Sans péché, priez pour nous qu'il y a de la mort pour nos enfants. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Parole de Ben Sira, le sage. Frères et sœurs, la vie et la mort, tel est le dilemme. La responsabilité est laissée au libre choix de chacun. Elle est lourde de conséquences. Ben Sira est un sage très attaché au culte, aux préceptes. Et Dieu sait s'ils sont nombreux. Il met chacun face au bon choix. En termes catégoriques, il ne fait pas dans la dentelle. Observer les commandements de la loi, c'est être fidèle à Dieu. Mais la fidélité à Dieu passe-t-elle uniquement par une observance stricte de la loi. Le débat est ancien, il est toujours d'actualité. Jésus ne l'a pas évité. En introduction au serment sur la montagne, il trace la voie à suivre en même temps que celle à éviter. Après avoir affirmé qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'a porté à sa perfection, il stigmatise les dérives que scribes et pharisiens lui ont fait subir. Sa déclaration est une brèche dans le maquis de prescription et d'inhibition de la loi. Et quelle brèche ? Elle ouvre l'accès au royaume des cieux. Frères et sœurs, le cheminement est rugueux, à l'aune de l'enjeu. Matthieu l'exprime par antithèse en donnant la parole à Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère passera en jugement. A s'oppose à B, la loi à l'évangile. Est-ce là, accomplir la loi ? L'entité s'oppose. L'homicide à la colère, à nos yeux, il n'y a pas d'équilibre. Le chef d'accusation n'est pas du même ordre. L'insulte à son frère oblige-t-elle à passer devant le tribunal au même titre qu'un meurtre ? Frères et sœurs, c'est au nom d'une justice inédite que Jésus efface toute disproportion entre homicide et colère. Une justice qui met en opposition son autorité avec celle de la loi, la loi vénérée et vénérable. En condamnant le meurtrier, mais aussi celui qui insulte et dénigre. Jésus signifie que tout conflit entre frères peut conduire à l'homicide. C'est en ce sens qu'il va beaucoup plus loin que la loi. La réconciliation est un préalable exigé à toute offrande à Dieu. Frères et sœurs, au-delà de ce que nous appelle rions, coups et blessures, il remonte à la source de ces débordements, de ces discordes, de l'hypocrisie, il prédit leurs néfastes conséquences. L'antithèse relative à l'adultère est tout aussi explicite. Elle dit que l'intention vaut l'action, que la convoitise est tout autant pécamineuse que le passage à l'acte. La femme, généralement tenue pour séductrice et perverse dans le monde ancien, la femme ne joue pas dans cette antithèse le mauvais rôle. Même les clauses de sa répudiation, à l'époque, doivent être revues pour préserver ses droits. Ainsi, Jésus illustre-t-il ce que doit être l'accomplissement de la loi. Frères et sœurs, la leçon est donnée radicale. Libérez-vous de la rigidité de la loi. On ne peut aller auprès du Père si on n'est pas en paix avec son frère. On ne peut cheminer de concert avec l'autre quand ils dirent à U et nous à Dias. La réconciliation ne doit pas banaliser les griefs ni gommer l'injustice, mais conduire à s'accorder pour cheminer ensemble. Conscient de nos limites, le pape François recommande ne vous insultez pas, ne soyez pas hypocrites. On ne peut louer Dieu avec la même langue qui insulte son frère. Aspirer à la toute petite sainteté de la négociation, dit-il. J'ai parlé en d'autres occasions des petits riens de la charité. Frères et sœurs, les commandements de Jésus ne nous semblent radicaux que parce qu'au-delà des vaines agitations de ce qui pollue nos actions humaines, il attend de nous un cœur pleinement converti et un discernement toujours plus aiguisé pour débusquer le pragmatisme terre à terre, pour renoncer à l'interprétation pointilleuse de la loi. Jésus ne remet pas en cause le respect qui lui est dû, mais la nature de l'observance qui lui est rendue, la pureté des intentions, la germination des actes, les mauvais choix. Saint Paul l'a bien souligné en distinguant sagesse du monde et sagesse divine. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Frères et sœurs, entendus de la sorte, l'avertissement de Ben Sira conserve toute sa force. La fidélité, Jésus nous l'a enseigné, se vit, non par rapport à des lois, mais à un Dieu qui est amour, un Dieu qui ne contraint ni ne juge, une parole qui met en mouvement sans obliger, sans gendarmer, qui invite à sortir de l'enclos où nous nous trouvons protégés, plus ou moins mal contents de nous-mêmes. Accomplir la loi, une question de foi, non de mise en délibéré de casuistique, une question de vie ou de mort. Croire, c'est choisir, mais par amour. Frères et sœurs, hier, nous commémorions la première apparition de la Vierge Marie en cette grotte. Samedi prochain, nous célébrerons la fête de Sainte Bernadette. On ne vient pas à Londres seulement pour une visite pieuse ou pour assister à des cérémonies rassemblant des foules, mais pour réapprendre le prix de sa propre vie. De Bernadette, une pauvrette chétive et ignorante, Dieu a fait une première de cordée. Face à la gamme des autorités, le gendarme, le commissaire, le curé, les dignitaires civils, ecclésiastiques, Sainte Bernadette est restée inflexiblement fidèle, attachée à Jésus crucifié, comme le lierre est attaché aux chaînes. Frères et sœurs, puissent-elles préserver notre foi de s'égarer dans les zones de semi-confiance, qu'elles nous aident à choisir la vie et que notre choix, comme le sien, soit fidèle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Saint, Dieu d'amour, tu nous appelles à vivre comme tes enfants dans la sainteté et dans l'amour. Que Jésus, ton Fils bien-aimé, nous donne d'harmoniser notre vie avec la sienne et de proclamer en lui la gloire de ton nom dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec l'Esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui attendent le cours à vous. Seigneur, Prince de la Paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, nous te prions pour l'Europe et le monde. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués et branlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse aux gouvernants, change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Maintiens en chacun de nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une sœur et non un ennemi. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine à se jouer. Pardonne-nous nos offenses, en comparant à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas d'attentation et délivre-nous du mal. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Allez dans la paix du Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501